On est là aujourd'hui au stade de l'unité à Goma, aujourd'hui c'est le 2 septembre 2024. Je suis avec une de mes soeurs et aujourd'hui derrière nous, nous avons plus de 200 de nos frères qui sont morts. Qu'est-ce que vous avez comme impression en étant ici aujourd'hui, ce matin, en train de dire au revoir à ces Congolais qui sont morts? Ce matin, nous avons vraiment la douleur très profonde, vu que tous ces gens qui dorment ici, tous ceux-là que vous êtes en train de voir derrière nous, ce sont des Congolais. Ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, il y a nos petites soeurs et il y a nos frères dedans. Parmi eux, il y a même des gens avec qui on a partagé la nourriture dans certaines de nos activités au camp, parce qu'ils sont tous des déplacés. Ce sont des gens qui ont fui la guerre, ils sont venus en ville pour chercher de l'abri, mais malheureusement, ils sont morts dans la ville après avoir fui la guerre. Il n'y a même pas une année qu'ils ont fui cette guerre, mais malheureusement, ils ont eu une autre guerre dans la ville. Oui, on peut dire que ces gens, oui, ils sont morts par la guerre, c'est des victimes de guerre, mais aussi, c'est des victimes d'une mauvaise gouvernance de la part de nos dirigeants. Vraiment, oui. Je ne pourrais vraiment pas le cacher. Parce qu'il faut qu'on les dise en face. Notre gouvernement est vraiment complice de ce qui se passe. Tout ce que vous êtes en train de faire ici, ce genre de manifestation, vous a coûté plus de millions de dollars, des millions et des millions. Vous avez décaissé de l'argent et de l'argent pour organiser ces funérailles. Mais ces gens avaient besoin qu'il y ait des 10 dollars pour survivre. Ces gens ont eu des maladies dans des cas parce qu'ils ont manqué quoi manger. Vous avez attendu qu'ils soient morts pour que vous organisez des choses. C'est franchement le gouvernement congolais. Vous devriez quand même prendre les choses avec conscience. Pas même au sérieux. Faites les choses en âme et en conscience. Parce que vous devriez quand même avoir ces cœurs-là de comprendre que tous ces chats qui sont en train de mourir, ce sont nos frères, ce sont aussi vos frères. Cette guerre qu'il y a aujourd'hui à l'Est, un jour, ça vous rattrapera jusqu'à Kinshasa. Nous savons très bien ce que vous êtes en train de faire là à Kinshasa. Vous, c'est juste établir les budgets. Vous établissez des budgets. Sur base même des taxes que vous taxez aux gens des Goma, vous vous vivez. Sur base des minéraux qui viennent des Goma, vous vous faites des budgets. Mais vous oubliez que ces gens doivent vivre. Vous oubliez que ces gens ont besoin de votre appui. On n'a pas besoin de ça, en fait. On n'a pas besoin d'organiser des funérailles dignes. Nous avons besoin de garder ces gens en vie. Nous avons besoin de rester en vie. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de cette paix. C'est tout ce que nous avons besoin aujourd'hui. On en a menacé. On a plus de 30 ans. 30 ans. Vous vous imaginez, plus de 30 ans, on enterre les gens. Aujourd'hui, demain, il n'y a qu'un mois, on a enterré plus de 60 élèves. Et aujourd'hui, on n'entend plus de ça dans un seul mois. C'est dans quel pays, ça? C'est dans quel pays? On est en train de faire quoi, là? Reprenez conscience, très cher gouvernement. Reprenez conscience. Faites les choses avec conscience. Ne les faites plus en sérieux parce qu'on a compris que si on se met dans les choses sérieuses au pays, ça ne marche pas. Qu'on mette maintenant la conscience dans les choses. Nous souffrons à Goma. Nous souffrons. Nous souffrons. Nous ne serons pas en train de pleurer tous les jours. Aujourd'hui, c'est « hey, demain, c'est toi ». Il faut prendre ça en tête qu'il y a quelque chose, ça sera pris aujourd'hui ou demain. Alors, il faut reprendre la conscience, il faut faire quelque chose dignement. Aider ces gens qui sont dans des camps de déplacés. Ces gens ont besoin d'appui, ils ont besoin de vous. Vous vous attendez à ce que le mois prochain aussi, vous enterrez les 200. Jusqu'à quand vous allez continuer à établir le budget pour enterrer les gens. Ça sera jusqu'à quand? On va arrêter ça quand même. Il faut prendre conscience, l'économie du pays est là pour construire le pays et pas pour faire ce genre de choses. C'est jusqu'à quand on va faire ça. C'est jusqu'à quand. Ce budget doit aider le pays, ça doit aider la population congolaise. Pas organiser de funérailles tous les jours, on en a marre. Voilà, vous avez entendu de notre soeur qui est natif de Goma. Toi-même, tu es né pendant la guerre. Et beaucoup d'autres jeunes qui sont là aujourd'hui. Il y a des activités qui devaient se passer. On a refusé à la jeunesse de s'exprimer. Qu'est-ce que tu peux dire en rapport avec ça? Est-ce que la jeunesse de Goma aujourd'hui qui lutte contre les injustices a le droit de manifester, a le droit de se soulever ou de dire non à tout ce qui se passe? Moi, ces messages, je dois les passer à la jeunesse. Ces messages, je ne les fasse même pas au gouvernement parce qu'ils ne prennent pas conscience de ce qui se passe. Si aujourd'hui, le Kenya est libéré, si aujourd'hui, d'autres pays sont libérés, c'est parce que la jeunesse s'est mis consciente. Il y a une conscience au niveau de la jeunesse. Il faut que la jeunesse s'élève. On sera en train de nous interdire jusqu'à quand? On doit manifester cette colère, on doit manifester. C'est une réalité. Est-ce que ça, c'est pas vrai? Vous ne vivez pas ça. Vous ne le voyez pas. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons implanté? Vous le vivez, c'est réel. Vous voyez, ce sont des cercueils, ce sont des chats qui sont à l'intérieur. Et pourquoi la population, quand il se lève, pour dire non à cette atrocité, vous leur refusez de manifester? Pourquoi vous le faites? Vous êtes complices de cette guerre? Vous avez quelque chose en conscience qui vous dit que non, la jeunesse ne doit pas s'élever pour dire non à la guerre? Là, il y a une question que le gouvernement doit vraiment nous répondre. Et c'est vraiment urgent parce que nous ne voulons plus ce genre d'organisation à gomme. Nous ne voulons plus voir ce genre d'organisation. On en a assez. Vous devez finir cette guerre. Vous devez mettre fin à la guerre. Vous devez en être conscience. Finissez la guerre et arrêtez de nous manipuler comme ça. Ça, c'est une manipulation. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. On ne sera pas en train de venir chaque jour, venir célébrer de mort et de mort. Non. Parce que notre gouvernement est incapable. Non. Ce gouvernement doit se mettre debout. On doit dire tous non ensemble. La jeunesse et le gouvernement, nous devons tous être unis. On doit se mettre tous dans la route pour manifester cette colère. La communauté internationale est consciente qu'ils soient en train de nous manipuler. Ils soient en train de nous traiter comme des chiens. Ils sont en train de nous tuer tous les jours. Ils sont conscients. Mais pourquoi ne pas nous lever pour leur dire non à ça? Pourquoi vous vous interdisez de le faire, très cher gouvernement? Pourquoi vous vous interdisez de le faire? Nous, nous voulons vraiment que cette loi nous arrive. On doit marcher. On doit dire non à cette atrocité. On doit dire non à ce chenocide. On doit dire non à ça. On doit arrêter cette guerre. Nous avons besoin de la paix à Goma. Voilà. J'espère que vous l'avez entendu. De la bouche digne de beaucoup de jeunes de Goma qui ont, comme toujours, manifesté, dire non à l'injustice qui se passe à l'aise. Mais aussi qui vient de rappeler à la jeunesse congolaise de prendre conscience que la jeunesse congolaise de Goma, que la jeunesse congolaise de la diaspora prenne conscience que cette situation doit finir. Nos frères et soeurs sont en train de mourir tous les jours aux mains des assaillants, aux mains des rebelles de M23 qui sont supportés par le Rwanda et la communauté internationale. Mais aussi qui sont en train de mourir tous les jours parce que notre gouvernement, nos dirigeants militaires, politiques et sociaux ne sont pas en train de faire ce qu'ils doivent faire. Et à notre gouvernement, il est temps que cette guerre puisse finir. Il est temps que nos frères et soeurs finissent de mourir comme des animaux parce que nous sommes en train de perdre les gens tous les jours. Donc c'est à nos dirigeants de finir cette guerre. Merci beaucoup ma soeur et merci encore une fois d'être la voix de beaucoup de Congolais qui sont à l'extérieur de ce stade, qui ne peuvent pas venir ici et manifester. Et à un dernier mot, on finit. Chèrement à l'hommage de nos frères, qu'elle est rame réclame justice jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous retrouvons la paix, reposez-vous en paix très chers compatriotes comme on est, nous vous portons toujours dans nos cœurs. Merci beaucoup.